Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous reparler de Monsta Infinite. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait une vidéo pour vous parler de l'avancée du projet. Alors à l'heure actuelle, la première version alpha du jeu est toujours prévue pour mi-novembre, j'ai assez hâte. Mais entre temps, il y a pas mal de choses qui vont arriver et notamment la mise en place du marché qui se fera petit à petit et dont je vais vous parler parce qu'on a aussi des informations sur le clonage des Monsta, l'achat des Monsta ChronoZero, l'achat des Monsta Soulbound, bref, je vais essayer un petit peu de vous expliquer tout ça. Alors il s'agit d'un NFT Games, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo, vous tapez Xeleco NFT sur YouTube, vous allez trouver les vidéos qui parlent un petit peu des explications NFT de manière très basique. Mais notamment, vous avez vu, il y a eu le Money qui est sorti il y a déjà maintenant quelques semaines et pour la courbe du Money, finalement, elle a pris pas mal de valeur, elle a explosé quand même cette semaine puisqu'on était à peine à 1$ au niveau du début du mois d'octobre et là, on est déjà à x5, donc 5$ sur le prix du Money. Alors j'avoue que si vous avez réussi à faire vos affaires, tant mieux. Là, actuellement, c'est élevé. Est-ce que ça va monter encore ? Est-ce que ça va descendre ? L'avenir nous le dira. Mais bon, globalement, avec le marché, les gens s'inquiétaient puisque, pour tous ceux qui connaissent Axie Infinity, c'est quand même pour une grosse partie de cette communauté-là que je m'intéresse aussi au jeu parce que j'aime pas mal Axie Infinity, il y avait un petit quelque chose qui disait « Ouais, mais les développeurs ont dit que contrairement à Axie, il y aurait un moyen de commencer le jeu pour pas cher. » Est-ce qu'ils vont tenir leur promesse ? Parce que c'est vrai que si on se base sur Axie, quand tu dois acheter un Axie à 200, 300, 400, 500 dollars, c'est complètement débile. Et eux, ils avaient dit qu'ils voulaient un accès facile au jeu aux alentours des 45 dollars, on va dire 40 euros, moins cher qu'un jeu Steam. Mais avec le prix du money qui décolle, ça risquait de pas être facile parce qu'à la base, ils ont dit qu'il y a quelques mois, un monsta s'achèterait 80 money. Ouais, donc à l'heure actuelle, à 5 dollars, vous faites 80 x 5, on est pour un monsta et il vous en faut 3 pour une team. On est très loin d'une team à 45 dollars, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, je me suis dit, j'étais assez curieux de savoir ce que les développeurs allaient faire. Et finalement, ils commencent tous les jours. Tous les jours, là en ce moment, il y a une annonce. Et c'est pour ça un petit peu que le prix décolle parce qu'on a de plus en plus d'informations sur le jeu. Donc les gens s'impatientent, ils ont tous hâte, etc. Il y a un engouement de fou. Donc, eh bien, le jeu sera basé sur la Binance Smart Chain, ce qui est déjà très bien pour les frais très très bas, contrairement à la chaîne Ethereum, clairement. Donc, il y aura Pomp Bridge où ils créeront la Monsta Chain pour Monsta Infinite. Vous aurez les money que vous avez achetés au préalable ou peut-être pas encore ou peut-être jamais, on ne sait pas, qui seront placés dans l'exchange money STT. Alors, le STT, pour ceux qui ont joué à Axie Infinity, c'est l'équivalent du SLP, c'est les potions. Donc voilà, les potions, là, ça s'appelle les STT. Je ne sais même plus, Stella, je ne sais plus ce que ça a la signification. Bref, c'est la monnaie que vous allez gagner en jouant au jeu et que vous pourrez revendre pour vous faire des petits bifentons. Donc voilà, vous aurez l'exchange money STT dans la Monsta Chain. Vous pourrez obtenir des STT en payant du money. Donc, vous échangez vos money contre des STT. et vous ne serez pas capable de vendre vos STT pour du money dans la Monsta Chain. Alors, ça, il n'y aura que le Master Chief qui pourra le faire. Mais vous pourrez quand même vendre vos STT un peu plus tard, quand il y aura la première alpha. Donc les STT seront utilisés pour acheter des Monstas, cloner des Monstas et différentes utilisations dont on parlera un petit peu plus tard parce que, encore une fois, on fera un petit peu parallèle de Axie Infinity avec les routes différentes que le jeu prend et qui sont plus ou moins intéressantes. Est-ce que ça marchera ? Ça, on ne sait pas. On ne prédit pas l'avenir. Mais on a aussi les STT collectés avec les ventes de Monsta et le clonage vont aller dans le smart contrat du Master Chef. Le Master Chef, voilà, c'est celui-là qui gère un petit peu tout. Donc une fois que, à chaque fois que vous aurez les STT récupérés, des ventes de Monsta avec les taxes et le clonage, puisque le clonage va nécessiter des Monsta pour les accoupler et des STT. Donc ces STT vont retourner dedans et ça va permettre de remplir la poule. Donc le Master Chef va pouvoir vendre les STT contre du money et justement remplir de nouveau le supply de STT dans la poule. Maintenant, les money qui seront récupérés, de cette façon, puisque le Master Chef, lui, peut vendre des STT contre du money, eh bien ces money iront dans le stacking. Le stacking, d'ailleurs on parle d'Axi Infinity, mais le stacking d'Axi Infinity est sorti il y a 3-4 jours, presque une semaine je crois, avec un très très gros taux. Les premiers complacés, je crois qu'on est toujours sur un APR de 200% à l'année. C'est-à-dire que vous mettez un Axis en stacking, vous avez 3 Axis dans un an. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que l'Axi, actuellement, je crois qu'il est à 150$. Donc j'avoue que ceux qui ont stacké 1000 Axis, c'est un gros taux, c'est bien meilleur que la banque. Et donc le stacking de money sera disponible dans un an, à savoir le 16 septembre 2020. Pour l'instant, le planning est respecté, il n'y a pas eu de retard sur quoi que ce soit au niveau des devs. C'est ce qui permet d'augmenter aussi le capital confiance, d'avoir des devs qui sont réglo dans leur sortie de planning. Bon, sauf s'il y a des contre-temps, bien sûr, de gestion qu'on ne prévoit jamais. Mais voilà, donc pour l'instant, ça passe plutôt bien. Donc le stacking de money, il va falloir l'accumuler, puisque l'année prochaine, on pourra le stacker, et du coup générer des revenus juste en ne faisant rien du tout, juste en le stackant. Maintenant, on a l'avantage, du coup, qui nous sont expliqués par des graphes d'une STT money pool. D'ailleurs, merci au Modo qui a traduit en français, mais il y a pas mal de fautes d'orthographe sur certains, donc je ne les ai pas tous utilisées en français. Du moins, tu te reconnaîtras. Donc plus de joueurs qui jouent à Mondsta Infinite, ça fait qu'il y aura plus de demandes pour des Mondsta, ce qui est logique, les gens ont demandé plus de Mondsta. Plus on veut de Mondsta, plus on va devoir, du coup, avoir des STT pour acheter des Mondsta, ce qui est encore une fois logique, il y aura une plus grosse demande de STT. Donc plus il y a une grosse demande de STT, plus les gens achèteront du money pour l'échanger en STT, ce qui est logique encore une fois. De nouveau, rebelote par rapport à Avance, qui nous fera un petit roulement qui nous amènera plus de money dans la future stacking de trésorerie, qui est, je crois, 25% du capital quand même de money de base, ce qui est assez énorme dans un an. Tout ça, ça nous donnera plus de stacking pour récompenser ceux qui stack du money, parfait, ce qui augmentera la valeur du money, puisque moins il y a de money disponible en circulation, plus sa valeur est élevée, puisqu'il est beaucoup plus rare, ce qui est encore une fois tout à fait logique. Donc il y aura plus de bénéfices pour tous ceux qui possèdent du money, justement, si vous le mettez en stacking, si vous stackez 100 money, ça va générer des money en plus gratos, toujours sympathique. Plus il y a de bénéfices pour des gens qui ont du money, qui possèdent du money, plus il y aura des gens qui voudront posséder du money et le garder, justement, ce qui fait que ça va rarifier le money et donc élever son prix au fur et à mesure. Bon, c'est un peu comme pour toutes les monnaies du monde entier. Ça, si demain, quelqu'un prend tous les dollars, eh ben, croyez-moi que les gens vont dire moi j'en veux. Eh ouais, mais maintenant, un dollar, ça ne vaudra plus un dollar parce que si quelqu'un contrôle tout, ce n'est plus la même exigence. Donc voilà, on a... Bon, celle-là, je n'en ai pas besoin. On a le marché qui sortira, à la base, qui était prévu pour le 12 octobre, mais qui sera finalement... Il n'y aura pas un délai, mais ils vont sortir petit à petit pour habituer la communauté parce que sur le genre de jeu, il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui débutent en crypto. Donc, ça ne sert à rien de dire « Voilà, tout est dispo, démerdez-vous. » Donc, le 12 octobre, il y aura la possibilité d'enregistrer votre portefeuille, donc votre MetaMask, sans doute, pour vous préparer. Déjà, c'est une étape. Donc, le 12 octobre, il y aura l'enregistrement du portefeuille sur leur chain. Donc, c'est plutôt cool. Tous ceux qui ont la chance d'avoir un Inception Monsta, ils pourront justement récupérer l'œuf sur le RC20 et les tokens de money dans la Monsta Chain. Donc, ça, ça sera le 15 octobre. 14h UTC plus 0, donc 16h chez nous. Donc, ça, voilà. Pour ceux qui veulent récupérer leurs œufs, vous l'aurez. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, enfin, vous l'aurez de manière contrat, tu vois. Et puis, votre œuf, vous pourrez le faire éclore justement le 18 octobre. Vous aurez 3 jours de gestation et l'œuf éclot le 18 octobre à 16h, si vous avez bien mis les choses. Et c'est là qu'on aura finalement les premiers Monsta Inception, les tout premiers Monsta rares du jeu. Actuellement, il en reste genre 4000, moins de 4000, je crois, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réclamé leur Inception. Donc, il y en a moins de 4000 disponibles dans le monde entier. Ils seront très rares plus tard, auront une valeur beaucoup plus importante. Mais on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Ça se trouve, ils seront nuls à jouer et personne n'en voudra. Toujours est-il que pour les Monsta Inception, donc ça, c'est pour ceux qui ont des Inception. On parlera des plus classiques en fin de vidéo, parce que c'est là que je voudrais un petit peu plus étayer mes idées. On va dire ça comme ça. Donc là, on va parler du STT Token Flow. Donc, c'est un petit peu la manière dont va être utilisé le STT. Parce que le STT, sur Axie, on va en parler tout de suite, sur Axie Infinity, ça tape sur trois monnaies. C'est-à-dire, vous jouez au jeu, quand vous jouez au jeu, vous gagnez des SLP. OK ? Les SLP, vous pouvez les revendre, il n'y a pas de problème, etc. Si vous voulez reproduire vos Axies, il faut avoir un couple d'Axis, donc deux Axies, voilà, il n'y a pas de problème. Payer d'une part une partie en Axie, la monnaie, et de l'autre part, payer une partie de SLP. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous pouvez donc payer l'accouplement. Et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'œuf, le revendre, etc. Donc, vous avez déjà deux monnaies. Seulement, à ça vient se greffer une troisième monnaie. C'est tout simplement l'Ethereum. Puisque c'est basé sur la chaine Ethereum. Donc, quand vous voulez acheter, revendre des Axies, eh bien, ça se tape sur l'Ethereum, les taxes Ethereum. Voilà. Bref, c'est un peu la galère, surtout pour les ponts entre les portefeuilles et tout. Mais ça, c'est lié au profil Ethereum. Donc là, ça va être assez différent, puisque ça sera sur le BSC, mais c'est surtout que c'est quasiment le STT qui fera tout. C'est assez important. Donc, qu'est-ce que le STT ? Donc, c'est une monnaie en jeu que vous gagnerez quand vous jouez. BP20 Token, Token inflationnaire. Donc, c'est au début mis à disposition par le Masterchef, bien sûr. Et ça sera remis dans la poule en fonction de son utilisation. Donc, ça sera récupéré sur la sidechain et mis dans le réseau principal. Vous ne pourrez pas retirer vos STT tant qu'il n'y aura pas la poule de liquidité sur la Binance Smart Chain, tant qu'elle n'est pas déployée. Mais encore une fois, voilà, n'ayez pas peur, puisqu'elle sera déployée avant la première alpha du jeu. Pour vous donner une petite idée. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, pour le fait que ça va se remplir, en gros, vous aurez vos money de base. Vous aurez la poule money STT. Donc, vous échangez vos money en STT. Et ces STT, vous les dépensez en jeu. Vous les dépensez dans les taxes lorsque vous faites une transaction, etc. Et justement, le Masterchef va récupérer un petit peu tous ces STT dans les taxes de vente, dans les taxes de transaction, dans les taxes d'accouplement, etc. Et il va les remettre dans la poule. Donc, les gens pourront toujours avoir du STT. Mais il faut trouver toujours une utilité à ce token. Parce que si ce token n'a pas d'utilité, les gens, ils n'en ont pas besoin. Et du coup, ils perdent sa valeur. C'est un peu ce qui se passe sur Axie en ce moment. C'est-à-dire que les gens jouent, ils gagnent des SLP, ils gagnent des SLP, ils gagnent des SLP. Donc, ça sert à la reproduction. Sauf que la reproduction, je vous ai dit, il faut des SLP et des Axie. Donc, si tu n'as pas acheté d'Axie, tu ne peux pas faire de reproduction. Et ça, c'est un petit peu complexe. Donc, de cette partie-là, ça coisse un peu les gens. C'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui jouent au jeu. Il y a de plus de joueurs qui gagnent des SLP chaque jour. Du coup, plus il y a de SLP disponibles, plus son prix est bas. Parce que vous pouvez en trouver n'importe comment. C'est un peu l'offre de la loi et de la demande. Donc, tant qu'on ne crée pas un besoin important en SLP sur Axie, le prix continue de descendre. C'est pour ça qu'il faut le récupérer, le brûler, etc. Trouver des systèmes. Et donc, l'usage du STT dans Monsta Infinite, c'est que déjà, il y aura le cloning, très important, le clonage de monstres. Les ventes de Monsta se feront en STT. L'augmentation, il y aura un système où vous pouvez sacrifier des Monsta pour améliorer des parties de votre Monsta en cours. Genre, admettons, il y a des bras bioniques. Vous sacrifiez un Monsta pour améliorer vos bras bioniques. Bon, voilà, c'est pareil, ça utilisera des STT. Encore une fois, il y a des STT qui seront utilisés pour tout. Donc, ça va vous inciter à jouer et en jouant, récupérer des STT et finalement, les redépenser pour progresser dans le jeu. Revivre, donc, revivre, ça, c'est le système d'expédition un peu à la Slayer of the Pire. Spire, donc, qu'ils ont expliqué, c'est-à-dire que vous aurez un certain nombre d'expédition à faire par jour et tant que vos Monsta sont en vie, vous pouvez continuer l'expédition. Bien sûr, s'ils meurent, vous pouvez payer des STT pour les ressusciter une fois et essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'aventure parce que plus vous allez sur des boss forts, plus les récompenses sont intéressantes. Montée de niveau, le leveling et les cosmétiques. Alors, les cosmétiques, c'est vraiment quelque chose à part dont ils n'ont pas encore parlé. Est-ce qu'on pourra donner l'apparence sur des Monsta sur notre perso ? Je ne sais pas exactement du jeu, genre le background de l'arène dans lequel on combat. Il n'y a aucune info sur les cosmétiques à l'heure actuelle mais c'est bien de savoir qu'ils ont une potentielle idée si jamais le STT venait baisser de prix de rajouter quelque chose qui fait que les gens devront payer encore une fois en STT. Donc là, l'utilisation du STT sur Monsta Infinite est omniprésent ce qui va toujours faire et créer un besoin en mode les gens jouent mais ils dépensent le STT, le STT dépensé retourne dans la cagnotte et après, du coup, les gens jouent, ils reprennent, ils gagnent des STT mais ils les redépensent et du coup, on fait un cercle comme ça assez intéressant avec une grosse demande pour avoir un prix correct sur le token et pouvoir générer des revenus également. Donc, il y aura également ah ouais, je l'ai oublié celui-là c'était par rapport aux ZipSession Monsta qui seront distribués sur la Binance Smart Chain bon ça, ça allait avec tout à l'heure donc quand vous pourrez récupérer vos œufs le 12 octobre et puis par contre l'éclosion n'aura lieu que le 18. Ok, maintenant on a qu'est-ce que j'ai ? Ouais, ça je vais l'enlever ok, il nous reste pas mal de choses à voir ok, et ça je vais le fermer parce que c'est la qualité dégueulasse. Donc là, mon Stat Chain créé sur Monsta Infinite ça sera une Side Chain qui sera créée uniquement pour le jeu Monsta Infinite et le marché bien évidemment les assets de votre portefeuille Monsta donc c'est-à-dire tous vos Monsta que vous possédez tous les les STT que vous possédez les money que vous possédez etc seront répertoriés dans ce dans ce portefeuille sur la Monsta Chain il y aura zéro frais pour tout ce qui est actions enjeux et les transactions de marché mais par contre il y aura toujours la taxe la taxe qui part pour Binance je suppose parce que pour la Binance Smart Chain quand même donc il y aura une taxe mais il n'y aura pas de frais supplémentaires en termes d'enjeux Multi Chain compatible alors ça c'est assez incroyable parce que l'Hormone Style Chain sera compatible avec d'autres trucs c'est à dire que si à un moment ils décident de partir ou d'ajouter d'autres chains parce que là ça commence sur la Binance Smart Chain mais ils peuvent très bien aller sur du Solana sur la chain Solana qu'est-ce qui cartonne en ce moment les chains c'est quel token là aussi qui fonctionne plutôt pas mal sur les jeux bon je sais plus mais voilà ils peuvent partir sur du Solana et autres et ajouter c'est à dire que certains joueront à base de Binance d'autres à base de Solana etc les monnaies finalement tu feras l'échange comme tu veux dans les monnaies que tu le décires mais ouais c'est c'est bien pour le futur d'avoir Multi Chain compatible pour le coup mais au début il sera du coup il y aura le pont qui sera fait sur la Binance Smart Chain donc comme une je crois que d'ailleurs il me semble qu'ils avaient dit que ce serait le premier jeu qui sera créé sur une Side Chain Binance ce qui est plutôt pas mal donc les monies dans le réseau principal seront nommés les X-money sur la Mondstadt Chain et les STT dans le réseau principal seront nommés les X-STT dans la Mondstadt Chain voilà c'est un petit peu des jargons de barbares effectivement quand tu connais un peu rien à tout ça mais bon j'hésite à créer une chaîne YouTube Xeleco 100% NFT je pense que je devrais faire ça pour les jeux NFT parce que je sais c'est quand même deux publics contrairement distincts la base de crypto la base de jeux vidéo moi j'aime les deux mais je vais voir pour faire une sous chaîne YouTube qui pourrait être intéressante là-dessus et donc là on va aborder le point peut-être le plus intéressant finalement pour cette fin de de vidéo les Chrono Zero Monsta et les Soulbound Monsta parce que les Inchonchon voilà c'est pour les élus c'est comme ça il faut avoir la chance d'en avoir et pour le coup il faut être là présent dans les premiers maintenant pour ce qui est des Soulbound Monsta et des Chrono Zero Monsta les prix seront différents en gros il y aura vous visualisez ça un petit peu comme une version Deluxe et une version basique un peu comme les jeux vidéo qui sortent la version de base à 40 boules la version Deluxe à 90 bon c'est le même délire on va prendre le cas des Soulbound Monsta déjà pour commencer puisque les Chrono Zero Monsta il y aura un certain nombre de disponibles pour commencer à lancer un petit peu le jeu justement ils vont en mettre disponible les devs ont dit que s'il en manque ils pourront en remettre disponible refaire des petits achats comme ça donc eux ils seront à peu près vendus pour dans ce qu'ils disaient 15 dollars le Monsta ils ont dit de 10 à 15 mais je vais prendre 15 comme ça au moins il y a moins de problèmes ils ont dit à peu près 15 dollars le Monsta donc il faut une team de 3 ce qui fait 45 dollars à peu près 40 euros pour une team pour entre guillemets commencer à jouer par contre ils ne sont pas transférables donc sur un autre compte que vous possédez ils ne sont pas échangeables également sur un autre compte que vous possédez et ils ont un tag Soulbound donc ils sont liés à votre âme tout simplement et ils commencent avec un compte de clonage à 2 sur 4 ce qui est assez impactant et on en parlera un petit peu après pourquoi et par contre ils seront vendus à un prix fixe de STT alors je ne sais pas ça dépend le money qui sera en STT voilà tout dépendra de la sortie officielle du marché il n'y a pas encore de date pour l'instant mais on verra bien donc là dessus si vous voulez commencer en gros c'est leur réponse au problème d'Axi parce qu'Axi pour commencer à jouer donc là ça va en ce moment c'est pas cher mais c'est genre 600 dollars et quand je dis c'est pas cher c'est qu'à une époque c'était tellement la folie avec des millions de joueurs que si tu voulais commencer au jeu il fallait claquer honnêtement honnêtement 2000 balles juste pour avoir une team à peu près potable no joke ce qui est complètement dingue en crypto c'est complètement dingue quand je vois Guild of Guardian qui vend des guildes à 100 000 dollars pour un jeu mobile putain 100 000 dollars les guildes elles ont toutes été vendues en quelques secondes c'est incroyable voilà mais bon là dessus je vais donner un petit peu plus de détails après on va comparer du coup avec le Chrono Zero Monsta lui Chrono Zero Monsta donc il sera transférable vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre il sera échangeable encore une fois sur le marché pas de problème vous pouvez les revendre et vous faire de l'argent il aura un tag Chrono Zero donc ils appellent ça les C0 et les sold les sold bands sont des SB pour faire des raccourcis ils commenceront sur un compte de clonage 0.4 et 1.4 bien évidemment ils seront vendus avec un système de vente aux enchères et avec un prix variable dépendant du temps de vente tout simplement il y en aura un nombre limité et leur idée commencera à partir de 4089 pourquoi 4089 ? parce que à l'heure actuelle je vous ai dit qu'il y avait 4088 Inception Monsta mais il y a au moins 150 personnes qui ont gagné un Inception Monsta lors de concours qui ne les ont pas demandé donc du coup actuellement il en existe moins mais du coup les idées des Chrono Zero Monsta qui seront très rares ben voilà 4089 apparemment ils disent que le Chrono Zero Monsta serait aux alentours de 100$ mais bon si ça part sur une vente aux enchères autant vous dire il faut un petit peu oublier le but quand même c'est que si tu veux trouver un petit peu de Monsta plus puissant avec des combos plus puissants par exemple avec ce magnifique et mignon Juggernaut au milieu c'est qu'il faut faire de la reproduction donc pour la reproduction il te faudra du STT comme on l'a vu je ne sais pas s'il faudra du money on verra bien mais dans tous les cas si tu as un compte de clonage à 0 sur 4 déjà c'est très peu 0 sur 4 Axie Infinity c'est 7 reproductions maximum et du coup les premières reproductions ne coûtent pas vraiment excessivement cher généralement les gens reproduisent leur Axie 2 voire 3 fois 3 fois et les revendent parce qu'après c'est trop trop cher pour accoupler ici ça sera cher finalement dès le début le premier accouplement ce sera du coup pas très cher mais dès le deuxième accouplement le 1 sur 4 ça coûtera limite ils ont dit x2 voilà pour l'information donc x2 ça pique un peu et après au troisième accouplement ça sera peut-être encore x2 alors est-ce que on parle de x2 par rapport à la base ou de x2 par rapport au nombre précédent ça ça reste à voir je donne un exemple si ça coûte je sais pas 500 STT pour reproduire votre monsta peut-être que pour le deuxième accouplement une fois qu'il aura déjà eu un bébé ça coûtera peut-être 1000 et après ça coûtera pour le troisième enfin le deuxième accouplement ça coûtera peut-être 1500 et 2000 pour le dernier donc ça ferait une progression de 500-500 mais comme ils ont parlé de doubler j'ai plutôt l'impression que ça risque d'être 500 1000 2000 4000 et là j'avoue que pour l'accoupler jusqu'au bout faut vraiment choisir ton monsta parce qu'il est super rare et que tu veux être sûr de l'accoupler maintenant pour ceux qui veulent jouer quand même à bas prix il y a le jeu qui est super accessible via les seules banques monstas puisque eux ça sera disponible de manière permanente il n'y a aucun problème vous pourrez toujours accéder au jeu pour pas cher mais vous aurez le fait de devoir garder vos monstas contrairement à Axie tu ne peux pas acheter jouer revendre non tu ne peux pas la tachette c'est à toi c'est ta possession et surtout qu'ils ont un clown count de 2 sur 4 c'est à dire que il faudra déjà jouer monter les levels de vos persos de vos monstas ça va demander du STT etc mais peut-être que vous en aurez un très bon et que vous voudrez quand même le cloner sauf que son coût de base soit déjà un petit peu limité vous pourrez le cloner que deux fois et ça sera potentiellement déjà plus cher donc à voir là-dessus mais quand même j'aime bien leur réponse sur la problématique de mais comment tu fais pour que ce soit pas cher parce que tu ne peux pas donner un truc pas cher il faut quand même donner un peu de rareté au monstas parce que sinon tout le monde joue pour 40 euros et au final tes monstas tu les vends 10 euros tu ne t'en sortirais jamais surtout si ça te coûte 20 euros pour les accoupler donc ça n'a pas de sens donc là-dessus j'ai trouvé un bon intérêt le fait que ce soit accessible pour pas cher mais finalement tu es un petit peu bridé dans ton premier mois de jeu on va dire le temps de fermer des STT mais après pour ceux qui veulent juste avoir leur équipe jouer leur équipe récupérer des STT revendre les STT et avoir de l'argent ne pas faire de reproduction bah vas-y en fait tu peux le faire pour clairement pas cher c'est ça qui est intéressant alors c'est sûr que ces personnes-là ils n'auront pas spécialement besoin de beaucoup de STT sauf peut-être pour le leveling l'augmentation etc pour monter des niveaux plus élevés ce qui je suis assez intéressant sur leur système Slaves of the Spire je suis assez intrigué donc voilà après là-dessus je ne sais pas je vais essayer d'avoir un Chrono Zero Monsta mais après voilà si c'est de l'enchère il faut laisser tomber il y a toujours plus riche que soi je me suis dit pour la collection pourquoi pas pour la collection pour la collection j'ai quelques money de côté mais bon il faudra voir il faudra voir ça je suis assez curieux pour le coup et on finit du coup avec le cloning alors là j'ai un petit peu plus de mal à comprendre leur leur graphique peut-être que certains ont plus doué que moi là-dessus donc vous pouvez cloner seulement 4 fois un Monsta il y aura une double couche de jumeaux bannis donc un ban sur les doubles couches de jumeaux qui sera implémenté je suppose que c'est pour contrer le côté des rotations où sur Axie tu prends les mêmes parents tu fais un bébé tu fais un autre bébé tu les clones entre frères et sœurs pour encore faire une étape et après une autre étape tu les accouples entre cousins et finalement tu arrives à faire une chain qui fait que tu peux reproduire à l'infini sur Axie quand tu t'y prends bien peut-être que c'est pour éviter ça donc les STT seront nécessaires pour cloner et le coût de STT sera quasiment doublé pour chaque processus de cloning par Monsta et vous aurez des gènes de mutation qui ont l'air d'être un peu plus violents que sur Axie de ce que je vois Axie c'est quand même assez faible mais voilà comme ils y ont dit total de 100% nouvellement Monsta cloné le parent 1 le parent 2 donc ça fait 75% de dominant mais après vous avez des possibilités de mutation 9,375% et 3,125% sur cette partie là d'avoir des gènes d'un autre style de Monsta carrément qui viennent foutre un petit peu votre mutation en l'air bon il y a quand même 75% de gènes dominants mais globalement pour avoir un bébé qui aurait zéro mutation c'est à dire qui posséderait finalement les sorts du papa et les sorts de la maman voilà vous avez 28,24% de chance d'avoir un Monsta qui soit génétiquement ce que vous désirez si vous accouplez deux cyborgs ensemble ça vous est presque 30% de chance d'avoir un bébé cyborg parfait mais par contre voilà il y a des mutations une mutation c'est grandement probable 37,66% deux mutations 23% mais après voilà c'est chaud que tu dérailles sur un truc qui n'a pas de sens donc voilà pour l'instant je suis assez curieux ça sans avoir des Monsta sans tester sans faire des simulations et tout c'est un petit peu compliqué on va pas se le cacher donc je rentre pas dans le détail vaut mieux attendre d'avoir les Monsta faire les premiers trucs des gènes avoir les détails faire les premiers clonages et seulement là on va se dire ouais ok ça y est je commence à comprendre un peu le système sur les dérives et tout parce que ça reste un peu flou j'espère qu'il y aura un truc un peu plus approfondi là dessus plutôt qu'un graph comme ça où c'est tenez démerde toi donc voilà un petit peu pour les nouveautés bon comme d'hab là je suis assez curieux du marché de voir ce qui va être proposé de voir les premiers Monsta sur le marché ça risque d'être assez marrant de voir leurs tronches enfin officiellement et puis surtout surtout l'alpha qui est mi-novembre je suis assez curieux enfin je pourrais faire du gameplay parce que là je parle que juste d'un projet comme ça m'est arrivé parfois de parler de certains kickstarters mais voilà parler d'un kickstarter c'est bien jouer à votre kickstarter c'est mieux voilà sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée mais avant de vous quitter et bien sachez que je vous ai mis un event en cours pour le nombre d'invitations sur le Discord donc selon le nombre de personnes que vous avez invitées via votre lien qui rejoignent le Discord officiel et bien vous obtenez des money qui mettent 25 000 money ouais à 5 dollars ça fait quand même une belle somme 25 000 money à gagner comme ça honnêtement je vais regarder si les gens si vous me faites si vous rejoignez le Discord officiel via mon lien que je vais mettre dans la description et qu'en plus de ça vous me faites dans le truc du leaderboard vous me faites un petit screen de un tel à rejoindre par l'invite de Xeleco vous me faites un petit screen de ça je vais retenir et si à la fin du truc je reçois pas mal de money je diviserai par le nombre de personnes qui m'auront envoyé le fait d'avoir rejoint pour ceux qui sont un petit peu sur le projet bon après voilà c'est quelques money c'est quelques money mais ça peut aider on ne sait pas on verra bien puis si vous voulez juste rejoindre et quitter vous pouvez mais ça ne compte absolument pas donc en gros si vous rejoignez vous quittez ça ne compte pour rien mais voilà on verra bien de toute façon vous ne prenez pas la tête vivez croquez la vie à pleine dent tchou tchou à la prochaine pour tout le monde prenez soin de vous bye bye